Ailleurs, émissions ! Ailleurs, émissions ! Près de 200 commerçants rassemblés dans le hall de l'hôtel de ville de Bruxelles, visiblement déterminés à être entendus. Tous viennent avec une seule envie, enterrer le piétonnier. La voix des commerçants doit être entendue, tout comme celle de la population, mais ce n'est pas ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Donc un piétonnier, oui, mais dans des conditions acceptables, que tout le monde puisse supporter, parce que les travaux n'ont encore même pas commencé. Dans le report de circulation, surtout en rouvrant maintenant des rues comme la rue de Lacan, alors il n'y a plus qu'à ouvrir la rue d'Anderlecht et on est dans un boulevard parallèle, un mini-ring, mais qui n'est pas aussi large qu'un boulevard, donc ce projet n'a pas de sens. Réduction des prix de parking, faire quelque chose de façon que les gens de Bruxelles, et de la tour de Bruxelles, ils retournent de nouveau à Bruxelles, parce que Bruxelles, on ne sait plus arriver, c'est trop difficile. Dans quelques instants, place au conseil communal où d'autres voix vont se faire entendre, celles de l'opposition. Écolos comme le CDH réclament une meilleure signalisation des parkings, une meilleure offre de transport public, mais avant tout, une concertation citoyenne. Avec les commerçants, les forces vives, les habitants, la région bruxelloise, concertés, coordonnés, créés, un nouveau projet de piétonnier, avec un périmètre réduit, un nouveau plan de mobilité, un accompagnement des commerces, etc. pour ensuite soumettre tout cela à consultation populaire, pour s'assurer qu'il y ait une adhésion de la population autour du projet de piétonnier. Une adhésion de la population qui, pour l'heure, est loin d'être gagnée. Émission à l'heure ! Émission à l'heure !